donc je profite pour vous faire vite fait la deuxième partie de ce haul donc il est midi donc j'ai à peu près le temps, faut que je me dépêche je perds dans pas longtemps donc là on va passer au haul Carrefour, ouais je vends du rêve Accessorize l'autre c'est Andiamo donc c'est une boutique un petit peu avec des décos, des trucs comme ça qui est juste en face du CFO d'ailleurs je crois non, non, faut continuer je sais plus trop où il est, bon bref il est dans Euralil et Kiko, donc tout de suite au Carrefour j'ai racheté ma crème L'Oréal comme ceci, donc c'est la Perfect Slim Nuit, j'ai l'anti cellulite drainant, capteur de glucides et complexe drainant, c'est celle que j'utilisais dans mes tout premiers régimes et qui a vraiment fonctionné du tonnerre sur moi je la mets juste le soir donc elle coûte 13€, mais en pratique j'ai beaucoup de mal à la trouver, je trouve celle de jour mais pas celle de nuit donc là en ce moment je mets celle-ci et celle-ci donc c'est le combo des deux et genre je suis trop contente parce que j'ai déjà l'impression d'avoir des résultats donc j'en suis à presque une semaine de régime et donc dimanche je me pèserai je vous dirai, mais je suis contente j'arrive à tenir, là je me sens bien, donc c'est nickel ensuite alors j'ai acheté chez Carrefour un cuiseur vapeur, donc j'en voulais un depuis longtemps donc un de chez Seb qui est comme ceci je l'ai payé 49€ au lieu de 75€ je suis terriblement contente parce que c'est un cuiseur que vous pouvez rétracter comme ceci donc il prend pas beaucoup de place vous rentrez chez vous, d'ailleurs en plus ce qu'ils ont mis ici ça me donne genre juste trop envie vous voyez, des brochettes de saumon et de crevettes ça a l'air d'être trop bon en fait en gros vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans vous rentrez, vous mettez le minuteur, je dirais y'a pas à chipoter parce que moi j'avais des trucs à l'ancienne c'est à dire vous mettez de l'eau dans une grande casserole vous avez vos compartiments en ferraille on va dire c'est mon père qui me l'a offert mais sincèrement des fois j'ai la flemme de sortir tout ce bazar et du coup je me rabats sur une connerie à manger et là j'ai décidé vraiment de perdre du poids de me sentir bien dans ma vie j'ai vraiment très bien commencé je suis très fière de moi donc je me lance des fleurs, oui tout à fait je suis fière de moi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cette motivation et ce truc à l'intérieur et quand vous ressentez ça je peux vous dire que vous savez que c'est le bon moment et donc je me disais que c'était bien d'acheter un cuiseur vapeur et mon mari m'a dit écoute Audrey enfin il m'appelle jamais Audrey mais bon il m'a dit écoute chérie il m'a dit je vois que t'es bien à fond dedans il m'a dit j'ai vraiment envie de te faire plaisir il m'a dit je sais que t'es capable de le faire il m'a dit donc on va acheter ça si ça peut t'aider donc voilà donc j'ai un mari en or je sais donc voilà donc ce qui est bien c'est qu'en fait les grilles ici sont amobiles donc c'est à dire genre si vous avez un poulet qui est super gros qui dépasse vous enlevez la grille qui est ici et ça vous fera un compartiment large comme ça et ainsi de suite genre je sais pas si vous mettez une courgette en vertical vous pourrez la mettre tranquillement enfin voilà quoi il y a un petit minuteur il maintient au chaud et tout alors c'est pas la toute dernière technologie dans le sens où c'est pas le cookéo que je voulais je vais attendre pour ça c'est pas non plus le Vita saveur et tout ça nana mais c'est un cuiseur vapeur et c'est tout ce qu'il me faut finalement j'ai pas besoin d'un truc super technologie machin du moment qu'il fait cuire à la vapeur et qu'il garde les saveurs c'est tout ce qui compte donc voilà c'est quand même le premier enfin c'est le Vita Nutri saveur quand même mais la première génération donc en fait j'ai lu dessus parce qu'à l'intérieur j'ai la truc également alors je vous le montrer sur le côté vous voyez vous pouvez mettre donc vos différents vos viandes par exemple en dessous vos poissons vos légumes au dessus donc oui mettez vos poissons en dessous parce que quand ça coule sur vos légumes c'est pas forcément génial ça va donner la saveur à vos légumes donc ça serait bête ici vous avez un compartiment pour faire du riz et ici vous avez un compartiment pour faire les oeufs donc je trouve ça plutôt pas mal on va mettre ça là-bas non je l'ai pas mis là-bas je l'ai jeté c'est vrai j'avoue ensuite je suis passée chez Accessorize donc voilà il y avait pas mal de trucs j'ai notamment flashé sur un sac mais Accessorize je trouve que quand j'ai été à Londres je me suis acheté un super beau sac qui était magnifique que je l'ai encore mais je l'ai pas payé aussi cher que maintenant genre 65€ le sac faut pas délirer c'est quand même du Made in China je trouve ça exagéré voilà donc j'ai juste acheté deux trucs alors j'ai acheté deux trucs alors j'ai acheté un truc parce que c'était pour le délire mais comme il fallait 5€ pour pouvoir faire une carte bleue ben j'ai acheté une connerie donc j'ai acheté voilà j'en ai eu pour 5€ tout pile j'ai acheté des mouchoirs comme ça avec des petits cœurs dessus j'ai payé ça je sais pas combien d'ailleurs j'ai invité le ticket j'ai payé ça je dois dire donc les mouchoirs je les ai payés 75 centimes et le deuxième truc je l'ai payé 4,25€ clairement j'aurais jamais acheté ça en vrai mais j'avais besoin de faire une voilà des mouchoirs on en a toujours besoin voilà le deuxième truc je l'ai acheté parce que j'ai pensé à bébé pulpeuse et genre je me suis dit je me suis vu faire une vidéo là dessus et genre je me suis dit t'as payé une barre toute seule dans le magasin mais j'ai trop pensé à toi Berengère quand j'ai vu ça j'ai dit non mais là c'est comme si on me donnait ma parodie sur un plateau d'argent j'ai dit je t'ai vu quand j'ai vu ça des sourcils des sourcils en moumoute comme ça alors vous avez le fameux mono sourcil vous avez les sourcils du scientifique pas content et les sourcils du je suis vraiment pas content et alors 9€ ça je l'aurais jamais acheté mais là 4,50€ je me suis dit allez pour le délire donc je pense faire un truc avec ça bientôt peut-être pas tout de suite mais je pense que je peux vraiment vraiment me taper une barre en faisant ça et alors j'ai kiffé le petit slogan en bas c'est marqué osez les poils quoi non mais trop quoi osez les poils donc ça c'est vraiment juste pour le délire le délire pardon que j'ai acheté ça chez Accessorize donc ça m'a trop trop fait rire donc voilà donc là pour le coup c'est vraiment un achat inutile mais ça me fait rire donc on fout ensuite on accélère on passe à la deuxième je suis passée chez Andiamo donc ça s'écrit comme ça alors j'aime pas du tout les vendeurs enfin en tout cas le vendeur qui m'a servi j'aime pas du tout c'est vraiment pas cool donc j'ai payé ça 14 euros alors c'est pas un carton mais j'ai payé ça 14 euros 50 au lieu de 21 et quelques donc y'a pas grand chose de remise mais quand je l'ai vu même au prix full franchement ça valait le coup parce que quand vous allez chez Maisons du Monde genre les prix les mecs ils s'affolent quand ils les font j'ai l'impression qu'ils voyaient les trucs ils se disent mon Roger à ton avis si je le mets à 35 euros ça passe attends Roger on est Maisons du Monde mets-le à 40 ça y'en fout voilà quoi j'ai l'impression qu'ils font leur prix genre le mec il est vénère il a passé une sale nuit fous moi ça à 45 euros ouais mais ça va au 10 fous moi ça à 45 euros on est Maisons du Monde ça passe et là je me suis dit genre ce truc là j'aurais pu le trouver chez Maisons du Monde je sais pas peut-être qu'ils auraient pu le mettre à 45 euros effectivement et moi je l'ai payé 14,50 euros je vais vous montrer ça c'est genre juste trop mignon donc c'est une petite armoire comme ça donc je sais pas si vous la verrez bien je me penche un peu donc voilà je la trouve genre juste trop mignonne donc voilà elle est large comme ça et donc en fait ici vous avez une petite ouverture vous pouvez ranger des trucs donc c'est pile poil la couleur de ma chambre ma chambre est en blanc et mauve et rose voilà donc voilà avec une petite vitre et ici vous avez un petit tiroir donc comme je vais refaire toute la déco de ma chambre bientôt j'attends de plus travailler pour refaire la déco en fait de mon appart vous avez un petit pompon ici avec une petite perle je trouvais ça genre juste trop mignon parce qu'en fait je sais pas si vous allez voir mais derrière en fait là-bas vous avez tous mes vernis mais le problème c'est que mon truc à vernis est complètement rempli et du coup sur les côtés vous avez tout plein de mini vernis genre tous les hopis et tout et je me suis dit là-dedans mettre tous mes mini vernis genre un peu mavala ou hopis ou des trucs comme ça genre ça sera juste trop mignon donc elle est vraiment grande et elle est vraiment pas chère il y en avait pas énormément donc je vous conseille si vous avez envie d'y aller c'est d'aller dans ce magasin je crois qu'il c'est un magasin en fait de décoration et tout il fait un coin il me semble enfin je sais plus trop bref il est vraiment génial il est au premier étage il est génial donc voilà et ensuite enfin je suis passée chez Kiko donc là j'ai acheté pas mal de trucs aussi j'en ai eu pour 58€ et des bananes donc 58,10€ donc Marie m'a dit j'étais contente elle m'a dit franchement t'as fait des affaires ah bah ouais c'est clair donc tout d'abord j'ai acheté le silhouette booster qui est à moins 50% que j'ai payé 6,90€ donc voilà donc c'est vraiment pas mal je trouve parce que je vais vous montrer le packaging je trouve ça génial en fait c'est comme ça c'est un tube mais vous voyez c'est un sprot-sprot quand même et ça je trouve ça genre juste génial donc c'est un 100ml vous avez compris que je suis à fond dans le régime donc c'est à dire que c'est un truc pour la cellulite donc bientôt j'aurai pas mal de revues à vous faire j'ai pas mal de produits terminés j'ai des produits flop j'ai des choses à vous dire on doit parler vous et moi donc voilà ensuite j'ai acheté de la collection Laviche orientale l'Aqua Laviche comme ceci donc il est dans un truc comme ça donc je vais vous la montrer parce qu'elle est sortie je m'en suis déjà servie donc ça se présente je vais vous la montrer nettoyée parce que là c'est un peu exagéré j'avoue franchement je sais pas ce que j'ai fait avec mais voilà bon bref c'est comme ceci je sais pas ce que j'ai foutu dessus mais voilà là elle brille pas vous dites c'est caca mais en vrai elle brille normalement je vous assure c'est pas ce que j'ai mis dessus ça colle en plus bon bref et c'est une eau parfumée mais ça sent genre juste trop bon c'est un petit bémol que je dirais c'est que le bouchon je trouve qu'il est super dur à remettre et à engler bon bref ça sent super doux c'est... j'adore j'adore l'odeur franchement ça vaut vraiment la peine et celle-là je l'ai payée 7,40€ donc je crois que c'est tout enfin j'ai quasiment pris des trucs à moins 50 et moins 30% donc ça vaut la peine ça sent super bon c'est un... je sais pas combien de millilitres c'est je vais vous dire ça ou pas c'est un 100ml mais je trouve que c'est ça sent vraiment bon il n'en fout pas beaucoup et j'aime bien cette odeur de propre comme ça enfin bref et je trouve que les packagings Kiko n'ont vraiment enfin c'est vraiment magnifique ils n'ont rien à enlever au grand marque je trouve que les gens qui font le marketing chez Kiko ont tout compris ils ont compris ils ont des packagings qui attirent et donc voilà ensuite j'ai acheté deux crayons qui ne sont pas pour moi qui seront pour un futur concours alors je les ai payés je les ai payés 3€ je crois ouais non 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 je dis n'importe quoi 80,80 donc c'est la collection la biche orientale toujours non c'est la collection d'hiver je dis n'importe quoi vraiment j'ai pris la teinte 04 et 05 donc en fait ce sont des crayons je vais vous les montrer donc le 04 c'est celui-ci c'est une sorte de bleu nuit donc en fait d'un côté vous avez le crayon et de l'autre le petit pinceau liner estompeur donc voilà et ensuite vous avez le numéro 5 bon attendez parce que là il y en a un il fait son rebelle t'as pas compris qu'il fallait rentrer tu veux venir à la poubelle je déconne menace ultime et vous avez le 05 qui est une sorte de gris comme ça donc je me suis dit que ça pouvait être sympa à faire gagner à un concours voilà donc j'en ai pris deux ensuite j'ai pris alors ce sont des palettes au niveau des palettes j'en ai pris pas mal et j'ai pris deux fards donc je vais commencer par les fards les fards étaient à 3 euros je trouve que ça vaut la peine les color sphères étaient à 3,90 donc ça vaut la peine également j'en ai pas pris mais bon voilà donc j'ai pris le 134 donc 134 1,3,4 voilà et c'est une superbe couleur c'est des couleurs que j'ai pas forcément beaucoup et qui est une couleur comme ça en fait une sorte de marron avec des reflets donc j'adore c'est juste génial les ondes à paupières de chez Kiko sont juste magnifiques je vous ferai peut-être une revue bientôt dessus et j'ai pris le numéro 132 parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'hésitais entre la 134 et la 132 et quand j'hésite et que c'est à ce prix là à 3 euros bah t'hésites pas longtemps tu prends les deux donc là 132 donc c'est le 1,3,2 comme quelqu'un qui sait pas compter 1,3,2 en fin de soirée et alors celui-ci c'est un marron de chocolat voilà qui est magnifique assez clair mais vraiment magnifique donc vous voyez les deux couleurs sont vraiment plus ou moins dans le même esprit mais je trouve que c'est des teintes magnifiques voilà un qui tire plus vers le taupe et un plus vers le chocolat voilà ensuite j'ai acheté une palette Color Seduction palette voilà qui est la numéro 1 c'est la Somtio Smoka donc voilà donc elles sont à moins 50% donc je les ai eues à 6 euros et des bananes je crois donc voilà donc toujours Splendid Packaging avec le petit pochon comme ça je trouve que le packaging Kiko est génial et alors je trouve que ces palettes là sont beaucoup mieux que les Origami donc j'ai toute la gamme Origami mais j'en suis assez déçue parce que je trouve qu'ils sont pas assez pigmentés et là ce sont des teintes comme ça donc assez neutre et marron donc je vous ferai des swatchs dans une autre vidéo bientôt de ces palettes elles portent bien leur nom c'est vraiment somptueux donc voilà ensuite j'ai pris la palette toujours de la même collection mais j'ai pris la Cool Lapis Lazuli 06 comme ceci donc qui est plus dans des teintes froides on va dire donc toujours le petit pochon vous voyez comme ceci et donc je vous montre quand même le nom au cas où si vous avez pas compris mon super accent voilà et donc elle elle est comme ceci donc bien évidemment j'ai vérifié toutes mes palettes avant de partir qui est dans les tons bleus comme ça bleu gris juste splendide voilà parce que avec ce qui m'était arrivé au mois de juillet on est bien d'accord que je pouvais pas recommencer à rééditer la même truc comme ça oh non c'est cassé aussi j'ai pris une palette Color Fever que j'avais loupée donc ce qui est bien c'est qu'ils l'ont refait c'est la numéro 2 Luxurious Golden Plum je l'avais loupée celle-ci j'avais eu juste la verte qui est juste magnifique déjà mais celle-ci j'avoue que je la voulais vraiment donc packaging vraiment très 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 joli donc je vous montre la référence quand même voilà et celle-là je la voulais mais je l'avais loupée donc voilà elle est magnifique je trouve et donc ceci c'est ceux qui sont un peu bombés encore parce que les nouveaux dans les nouvelles palettes sont plats donc voilà ensuite donc je suis désolée vraiment de parler vite mais je me suis dit j'ai envie de la faire cette vidéo parce que comme ça je peux ranger mes affaires et au moins les vidéos sont tournées je peux vous les mettre ensuite j'ai pris donc la Sensious Burgundy donc Audrey et Lorina m'avaient donné terriblement envie quand elle avait fait sa vidéo sauf que moi Kiko ne livrais pas chez moi et que je n'allais pas aller juste pour ça et je me suis dit c'est terrible elle est soldée donc il en restait deux dans le bac mais je pense qu'ils en avaient d'autres il y en avait deux dans le bac et donc totalement je l'ai prise pour 6 euros et quelques franchement à moins 50% je n'allais pas me priver et le packaging est génial mais alors l'intérieur est encore plus beau donc je les ai déjà swatchés les fards sont bien donc dans cette collection je trouve que les fards pour certains ont le même aspect velouté que les fards Urban Decay c'est à dire quand vous passez votre doigt dedans c'est assez doux et quand vous le passez sur votre main vous sentez que la texture est veloutée le produit n'est pas sec le produit à cette texture que j'aime vraiment beaucoup que j'aime pour les fards Urban Decay justement nouvelle génération c'est que vous avez cet aspect velouté quand vous le mettez sur vous et c'est super agréable donc voilà donc j'en ai eu pour 58,10 euros vous pouvez doubler à peu près le montant puisque tout était quasiment à moins 50% donc j'ai fait vraiment une affaire je suis super contente de ce que j'ai acheté si je pouvais y retourner j'y retournerais mais pour mes finances il vaut mieux pas parce que comme vous pouvez voir j'ai quand même beaucoup dépensé donc le cuiseur vapeur et la crème L'Oréal c'est mon mari qui me les a offert donc je les remercie beaucoup beaucoup et le reste je me le suis offert on va dire jamais me servir que personne mais bon comme je vous avais dit on s'est pas fait vraiment de cadeau de Noël et donc donc voilà on avait dit qu'on craquerait pendant les soldes et c'est chose faite donc maintenant on se calme un petit peu voilà voilà donc je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à mettre en commentaire vos vidéos soldes également j'ai fait également les soldes sur internet un petit peu je suis en train de les faire encore parce que voilà il y a des bonnes affaires notamment pour Luna parce que voilà je ne concevais pas de faire les soldes et de ne rien offrir à mes animaux donc Luna et Caramel donc voilà je vous montrerai ça je suis en train d'essayer de faire une commande quelque part avec quelqu'un en train de négocier donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt ciao ciao